Torson brûle entre l'Algérie et le Cameroun, actuellement ça ne va pas du tout, du tout, du tout. Je vous explique. Tout s'est passé ici, élimination de la Coupe du Monde au Qatar, les matchs de barrage. Franchement, l'Algérie avait deux pieds et un bras déjà au Qatar. On ne sait pas ce qui s'est passé et l'autre qui tombait, un joueur camerounais dans les dernières secondes, a mis un but qui a tranché les pieds et les pattes de l'équipe algérienne. Et depuis, plus rien n'est devenu comme normal. La conférence de presse, il a dit qu'il y a une tactique, il y a autre chose. On a compris c'est quoi l'autre chose, c'est-à-dire c'est les coulisses, c'est scandaleux. Le Cameroun, vous ne méritez pas d'y aller, vous ne méritez pas d'y aller. Bref, cette élimination, vraiment, il y a eu des manifestations. L'Algérie ne voulait pas parce qu'ils étaient déjà entendus au Qatar. Il y avait déjà les lits, les ballons étaient prêts, peut-être même la coupe était prête pour que l'Algérie remporte. Et ils ont eu leur rêve brisé par trois choses. Le joueur Eketombi qui a marqué un but dans les dernières microsecondes. Et deuxièmement, par l'habitre Zambien Gassama qui a annulé un but de l'Algérie. Et troisièmement, par leur proverbe magique. Donc, quand tu sais que tu es en danger, tu n'es plus en danger. Quand tu ne sais pas que tu es en danger, c'est là que tu es en danger. Et depuis les publications incendiaires, je vais vous montrer tout ce qui s'est passé là où je pense que... Conspirer contre notre pays, on ne laissera plus jamais un arbitre comme ça venir mettre à mal un pays. Je suis obligé de dire que je ne vais pas aimer du tout le lendemain du départ de cet arbitre à l'aéroport d'Algérie. Le voir confortablement assis dans les salons. Bref, ces propos de Jamel Maladie qui dit qu'il a été choqué de voir le gardien Gassama s'asseoir dans les fauteuils en couilles de l'aéroport de l'Algérie en train de siroter le café. Pour lui, ce n'était pas normal que Gassama méritait de ramper dans l'aéroport. Il est allé même jusqu'à dire, attention, je vous montre les propos. Voilà, donc ces propos de Jamel Maladie a vraiment choqué les gens. Il a dit que l'arbitre Gassama, on pouvait tout lui faire sauf le tuer. Il n'a pas dit, il dit de ne le tuer pas, mais il méritait plein, 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 plein de trucs sans le tuer. Il a déjà même, il est allé lui-même jusqu'en Turquie, il a croisé là-bas, il lui a encore proposé des menaces. Bref, cette affaire Algérie, Cameroun, ça devrait être très tendu. L'a fait sa pouc, le R9, le Samuel Etofis n'a pas tardé à réagir. Je vous montre les propos de Samuel Etofis. Et le R9 n'a pas fait de vidéo, il a fait un communiqué que je vous fais voir sur un site officiel. J'aime pas les fake news, j'aime les news non-fake. Le fait sa pouc, la fait sa pouc conteste ses allégations diffamatoires, instillées de manière allusive et formulées de façon répétitive par les dirigeants algériens du football. Alors vous savez qu'en termes de linguistique, le Cameroun est l'un des plus grands pays qui maîtrise la langue française. Donc Etofis n'était pas d'accord et il ne tient pas à laisser là. Il comptait porter plainte comme Djamal Maladie parce que pour nous c'est grave. Djamal Maladie allait jusqu'à même dire qu'ils ne font pas partie de l'Afrique. Je pense que c'est du football. Je suis votre petit reporter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Par contre, évitons les menaces. Le joueur qui a marqué le but, Ekoti Ekombi, qui joue à Lyon, a marqué hier un but à Lyon. Et il a été hué par les joueurs lyonnais algériens. Vous savez que les hommes avec eux, ils ne lâchent rien. Bon, si cette vidéo se rapproche un peu de l'Algérie, vaut mieux avoir les Camerounais à dos que les Algériens à dos. Donc, je vous montre le but. Il a été hué. Voilà, c'est Toko Ekambi. Sa nuque, là, il est mignon, hein. Il est mignon, il a un côté mignon de toute façon, là. Méchant, méchant.